pour la gouverne de nos auditeurs que c'est la confusion totale à Conakry, puisque maintenant, au moment où je vous parle, il y a une vidéo qui circule en boucle montrant le commandant de cette force élite appelée Force Spéciale, qui rassure qu'il y a, qui annonce le coup d'État en Guinée et qui annonce même la suspension de toutes les institutions, mais aussi de tous les vols en provenance de Conakry. Et au même moment, le ministère de la Défense fait un communiqué tout à l'heure annonçant que la situation est maîtrisée, qu'il y a des gardes, notamment des commandos de cette force spéciale, qui sont mis aux arrêts. Et on ne comprend pas du tout, la vidéo qui circule sur les réseaux, beaucoup se demandent, est-ce que c'est un trucage ou pas ? Pour le moment, la situation est confuse, il n'y a aucune déclaration officielle. Et tout à l'heure, on apprend, selon mes informations des sources concordantes, on apprend que des béreux rouges, justement des commandos de cette force spéciale, se dirigent vers la RTG. La RTG, c'est la radio-télévision nationale, donc la télévision d'État, pour faire une annonce, annonçant donc un coup d'État. Pour le moment, c'est la confusion totale, on ne comprend pas du tout. Oui, Badi, est-ce qu'on peut savoir qui est à la tête de cette action-là ? Justement, c'est cet homme qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Je vous rappelais bien avant, peu avant ce direct, je vous rappelais que Mamadi Doumbouya, c'est lui qui dirige donc ses forces spéciales. C'est un produit de l'armée française. Un homme d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est le dernier moment, qui a eu des ennuis avec le chef de l'État. Il a été arrêté à plusieurs reprises parce qu'il a été soupçonné de préparer un coup d'État. Il a été arrêté, ce sont ses amis, on apprend, ce sont ses amis qui ont quitté Forécarien. Forécarien, c'est une préfecture située à 100 kilomètres de Konakry, qui ont donc exigé sa libération. Et c'est dans ce Thouy-Bouyou, on apprend, que des forces spéciales se seraient emparés du pouvoir. On a vu quand même des images, montrant le chef de l'État, Alpha Condé, où il a même fait une victime de violences physiques, d'agressions. Voilà, donc ce sont des informations à prendre avec les pincettes. Voilà donc cette situation très confuse en Guinée, où Wuribari suit pour la radio Sud FM l'actualité qui se produit là-bas. Alors des tirs nourris autour du palais présidentiel, avec des affrontements aussi au quartier Kaloum. Nous y reviendrons pour suivre l'actualité.